Et quelques mois après, Alpha Condé arrive effectivement en visite officielle en France. Ce n'est pas une grenade que j'ai lancée, c'est une bombe lacrymogène, vous savez que ça se vend un peu partout en France, c'est pas des trucs, ça coûte à peu près 2-3 euros et donc il y avait une mobilisation, effectivement, et les policiers avaient été amenés à filtrer, nous sommes passés dans les mailles du filet, puis quand je suis arrivé, j'ai fait pulvériser l'intérieur de la salle, effectivement, ça a entraîné à son évacuation et à la fin du métier. Pourtant, en 2013, vous êtes élu député de Gawal ? Oui, dans un contexte extrêmement difficile, j'étais très peu connu par les populations, partout, j'avais surtout l'avantage d'être le fils d'eux, quelqu'un qui était connu, qui était ingénieur agricole à l'époque, qui a passé sa vie quand même dans cette localité et qui était là, et puis il y avait une forte présence du RPG, parce que quand le parti était au pouvoir, avec le contexte qui était l'époque, il dominait quasiment toutes les localités, et puis voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai été élu par les populations de Gawal, député, et cela a été une passerelle assez intéressante pour ma vie politique. Et puis le malheur, il arrive, 2015-2020, vous passez pratiquement par la case-prison à plusieurs reprises. Oui, parce qu'effectivement, en Afrique, on a toujours du mal à soutenir, à supporter, si vous voulez, un certain nombre de prises de position. Moi, j'ai dénoncé à l'époque la violence qui était exercée sur nous et qui se traduisait par des attitudes qui étaient contraires aux dispositions de la loi. Et c'est ce qui a amené, je crois que Mohamed, d'ailleurs, était à l'espace. Je pense qu'il y a eu une surexploitation médiatique des faits divers. Et cela a conduit à des procès bizarres parce que le premier, on m'accusait d'avoir bastonné un opérateur économique que je n'ai pratiquement pas touché. Il est là aujourd'hui. Mais vous êtes champion de lutte, je vais le faire remarquer tout de suite. Peut-être que les gens nous savent. Oui, mais effectivement, quand on est champion de lutte, c'est qu'on a appris à maîtriser SNR. Et c'est ça qui est important. Quand on a passé, comme moi, plus de 25 ans au haut niveau dans le monde du sport, oui, on sait aussi soutenir et gérer ses propres contradictions. Et ça, c'est important. Alors, on sait tout fait des arguments que par la force. D'ailleurs, les commentateurs disaient que j'avais jeté une tasse pour lui fracasser le visage. Le monsieur, il est encore là aujourd'hui. Et donc, moi-même, j'étais surpris de cela parce que c'était difficile. Mais c'était une manière aussi, parce qu'il y a eu un acharnement médiatique qui consistait surtout à traversir l'image de quelqu'un qui commençait à avoir un peu plus d'audience. Et en novembre 2021, c'est le soleil pour vous parce que vous êtes nommé sous le CNRD ministre de l'Ubanisme et de l'Habitat. Et c'était surtout un moment important parce que quelques mois, quelques semaines après, avant, je venais d'être libéré de prison après une période extrêmement difficile parce que la prison, ce n'est pas le Sunecure. C'était quelque chose d'assez difficile. Et donc, avant la nomination, le bonheur était déjà perceptible. Et c'était le couronnement, bien sûr, à l'arrivée à ce département. Et août 2022, vous êtes nommé ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Oui, c'est poursuivre aussi la mission et ma présence dans le gouvernement. Et c'était tout un honneur au président de la transition qui a eu, si vous voulez, la volonté de me reconfirmer, de me confier cette dimension-là. Et pour terminer, ce que le grand public ne sait pas de vous, vous êtes champion de lutte, médaille de bronze en 87 à Tunis. Vous avez été qualifié pour le championnat du monde, vous avez raté de peu la médaille de bronze, vous avez participé au JO de Séoul en 88. Vous avez acquis la nationalité française lors de votre exil également parce qu'on a fouillé. Oui. Et vous êtes très, très actif dans le développement de votre localité. Vous avez participé à beaucoup d'activités sociales. À davantage. Oui, le sport, c'était vraiment une vie parallèle. Je l'ai commencé à Moscou en 1986. J'ai eu le privilège de bénéficier des bourses de la solidarité olympique qui m'ont conduit dans le Dagestan, dans une ville qui s'appelle Mahashkala, où j'ai été apprendre les arts martiaux russes, le sambo, qui est le sport qui était pratiqué par l'armée russe et qui a conduit à la pratique et à la maîtrise de la lutte agricole-romaine et la lutte libre. Et donc, je suis rentré dans la compétition par les Jeux africains de Nairobi, 1987. Je suis le quatrième de la compétition et j'ai eu le privilège d'être reçu à ce moment-là par le président Daniel Arapaoui. Et puis, quelques semaines après, j'étais qualifié pour la Coupe du monde en France, à Clermont-Ferrand. Et puis, voilà, la carrière sportive a continué avec des Jeux olympiques, des champions d'Afrique, deuxièmes Jeux africains du CAIR aussi, etc. Et donc, j'ai arrêté la compétition internationale à l'issue des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Monsieur le ministre, j'aime bien donner des soubriquets à tous nos invités. Vous, vous m'excusez, mais je vais vous appeler le gladiateur parce que vous avez vous opposé, vous opposé, vous avez osé vous opposer à tout le monde et vous êtes toujours dans l'arène politique. Disons que j'ai des convictions qui ont été nourries par peut-être beaucoup d'idéalisme. Je reste persuadé que cette société n'est pas à sa place dans ce qu'elle peut faire demi-heure. J'aime toujours dire que dans ce pays, on a toujours partagé les malheurs. Il faudrait qu'on essaye de partager un peu de bonheur. On fera que les Guinéens vivront mieux. Ousmane Gawala Djalou, il est surtout le porte-parole du gouvernement. Les armes, il vous arrive encore de vous battre encore un peu ? Disons que... Ou bien c'est comme c'est fini. Non, mais je pense qu'on se barre quotidiennement, mais c'est le mode de compétition qui a changé. Vous avez un groupe qui vous entretenait ? Oui, j'essaie d'aller au sport maintenant. Conseil des ministres, vous menacez vos... Non. Vous ne fermez pas les points quand vous êtes en colère ? Contre par exemple, tu répètes ça maintenant, ça n'arrive pas souvent. Non, non, ça n'arrive jamais. Parce que c'est l'avantage des arts martiaux. Et quand vraiment vous avez une maîtrise, la première chose que vous apprenez quand vous êtes au judo ou dans n'importe quel sport de combat, c'est l'humilité. C'est la capacité à dire que je combats sans me faire mal. D'accord. Et donc, dans ça, vous maîtrisez votre colère. Même quand vous perdez. Moi, j'ai perdu des compétitions où j'étais très contrarié. Tu apprends à gérer ça. Tu ne frappes pas l'arbitre, tu ne frappes pas ton adversaire. Tu assumes le fait qu'il est momentanément plus fort que toi. Et tu apprends à gérer ça. Et donc, quand tu es dans une situation de compétition politique, c'est le même contexte. Tu apprends juste à admettre. Et c'est pour ça que les champions... Sauf que vous, vous avez du mal à admettre par moment. C'est très difficile de l'exprimer dans des mots qui vous sont propres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on vous dit Gorkosou. Ça y est, justement. Grenade lacrymogène en France dans un groupe parce que vous êtes en colère depuis la Guinée. Ce n'est plus une bombe lacrymogène. Une bombe lacrymogène. Je pense que quand on pulvérise une bombe lacrymogène, par défaut, on est conscient que ça ne va tuer personne. Oui, mais effectivement, avoir le courage d'aller perturber un meeting à l'étranger... C'est le propre des hommes de conviction. D'accord. On essaie de se faire remarquer aussi. Mais par contre, ça, je ne savais pas. Ça, c'est important parce que... Donc, vous ne pouvez pas être d'accord avec Alpha Kondé. Sauf à la fin. Pourtant, au début des années 90, moi, je faisais partie de ces gardes-corps. Et quand ils sont arrivés ici, avec Portos, Bamamadou, Mansour Kaba, nous avons formé une alliance qui s'appelle le FLUG, le Front de lutte et de gouvernement. Et j'assurais la sécurité des leaders à l'époque-là. Donc, Alpha Kondé... On ne connaissait pas assez Ousman Gawaz. Et donc, ça, c'était important. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'Alpha Kondé, Bamamadou, Portos, Aliu 5, Ba Ibrahima Jules, Bamadou Bari de Ratoma, Alpha Baka Bari, ce sont les premiers leaders de ce pays. Et ils ont bénéficié d'un soutien massif des étudiants de l'époque que nous étions. Et aussi bien pour leur sécurité, les mobilisations que nous faisions, les animations politiques, c'était vraiment... Voilà, c'est la génération... On va continuer à faire le débat avec vous, M. le ministre, cette fois-ci avec l'audio. Eux, ils ne vont pas vous demander sur votre biographie. Ils vont vous poser des questions sur l'actualité. Ils vont tenter même de vous tirer des mots, des expressions. J'espère qu'ils arriveront. C'est quand même Ousman Gawal. Les gars, donnez-moi... C'est quoi d'ailleurs l'audio ? Voilà. L'audio et on revient derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada